Le Mishnah Moura nous dit quelle est la différence entre Pourim et Chanukah. Pourim on fait un festin puisque le décret d'Aman était d'anéantir le peuple juif, la chemise, la rogue ou la bête, de nous tuer dans notre corps. C'est-à-dire que le décret était physique et donc la mitzvah que l'on fait elle est physique, on fait un festin. A Chanukah les Grecs n'ont pas voulu nous tuer. Ils ont seulement dit de ne pas étudier la Torah. Et donc nous on n'a pas de mitzvah de manger à Chanukah mais on allume les bougies qui représentent la spiritualité, la lumière de la Torah. Mais si on réfléchit une seconde on voit que ce n'est pas exact tout ça. Pourquoi ? Puisqu'à la fin de la Megillah à Pourim il y a écrit La Yudim Haïta Hora Vesimcha Vesassan Vicar La Gemara nous dit que les juifs ont pu de nouveau étudier la Torah, mettre les tephilines, faire la brit milah. Rashi explique parce qu'Aman avait décrété aussi sur cela. Comment c'est possible ? Nous savons qu'Aman a décrété de tuer le peuple juif. Il n'a pas décrété de ne pas faire les mitzvot, de ne pas faire les commandements divins. C'est vrai. Sur le point de vue dévoilé de l'histoire, Amman avait décrété sur les cornes. Mais il voulait aussi anéantir la religion juive. De l'autre côté, à Chanukah, le décret était sur l'étude de la Torah, sur la religion. Mais nous savons très bien qu'il y a eu la guerre aussi. A la fin, il y a écrit que le petit nombre a vaincu l'immensité des Grecs. Et ils ont voulu décimer ce petit nombre qui était le peuple juif. Et en fait, nous voyons quelque chose de très intéressant. Le décret était spirituel. Mais à la fin, à l'intérieur, il voulait aussi décimer le peuple juif. Dans toutes les générations, le peuple juif est resté toujours un petit peuple, persécuté, poursuivi, etc. Et il a toujours vaincu. Tous les peuples ont voulu, de telle ou telle manière, anéantir eux le corps et l'âme du peuple juif. La religion et le peuple juif. Et une fois, c'était, d'une manière dévoilée, le spirituel qui embêtait. Mais on voulait aussi se débarrasser des corps juifs. Et des fois, c'était le corps juif qui nous embête. Mais on voulait aussi se débarrasser de la religion juive. Et dans toutes les générations, comme Mark Twain l'a écrit dans son livre sur ses voyages dans le monde, à la fin, tous les peuples ont disparu. Tous ceux qui ont essayé d'anéantir le peuple juif ou sa religion n'ont pas réussi. Puisque le peuple juif est toujours accolé, accroché à son Dieu qui est éternel, qui est au-delà de tout. Alors automatiquement, il a passé toutes les étapes de l'histoire. Et nous, jusqu'à la fin des temps, continuerons à savoir que nous avons avant nous la plus grande des forces qui nous protégera jusqu'à la fin des temps.